Ces enfants vivent parmi nous, ils vivent au Québec. Leurs parents, ils ne peuvent abuser du système, je vous assure, parce qu'ils n'ont pas accès au système. Et par contre, ces enfants-là, tout ce qu'on voudrait, c'est que leur droit soit respecté. Est-ce que vous saviez que, contrairement à ce que dit la loi, ce ne sont pas tous les enfants nés au Québec qui ont droit au régime d'assurance maladie? Donc, on ne naît pas tous au Québec avec les mêmes chances d'être et de rester en santé. Et ça, c'est quelque chose que j'ignorais. Alors, j'ai demandé à Nadja Polaert, directrice générale de Médecins du monde Canada, de m'expliquer qui sont ces enfants à qui on refuse de donner une carte d'assurance maladie. Nadja, je t'écoute. Qui sont-ils? En fait, c'est les enfants qui sont soit nés ici au Québec, ou des enfants qui sont venus avec leurs parents qui sont nés à l'étranger. Et les parents, ils sont à l'attente d'un statut. Donc, c'est les migrants à statut précaire. Alors, ça peut être des étudiants étrangers qui sont ici de passage. OK. Et leurs enfants naissent ici, mais le statut, l'accès des enfants à la RAMQ dépend du statut des parents. Et dans ce cas-ci, c'est discriminatoire parce que c'est en défaveur des enfants et ce n'est pas dans l'intérêt supérieur de ces enfants-là. Donc, on parle des gens qui sont de passage au Québec pour une période indéterminée, qui ont un enfant ici et qui ne peuvent pas promettre qu'ils vont rester au Québec. C'est ça. Donc, soit c'est des gens qui ne veulent pas rester parce que c'est des étudiants étrangers, donc c'est ce qu'on veut, que les gens étudient ici et puis rentrent chez eux pour développer leur propre pays. Ou c'est des gens qui sont en train de régulariser leur statut, donc qui ont fait une demande de réfugiés, qui a été rejeté, toutes sortes de situations assez dramatiques en fait. Et même si leurs enfants en nécessitent, c'est des gens qui sont très vulnérables. Donc, on est en train de faire une étude avec l'Université de Montréal. Et ce qu'on a constaté, c'est que le revenu familial des parents qu'on voit à la Clinique de médecins du monde ici à Montréal est autour de 800 à 1 900 $ par mois. Donc, ce n'est pas beaucoup et ils ne sont pas en mesure de contracter une assurance privée. Et nous, on le voit aussi, les femmes enceintes, nous, on ne peut pas les accoucher. Donc, elles arrivent à l'hôpital, elles payent entre 3 000 et 15 000 $. Et souvent, c'est la grande négociation pour les pieds durales, leur carte visa, est-ce qu'elles sont capables de payer. Donc, il y a tout ce volet-là. Alors, il y a les enfants nés ici, la fratrie de ces enfants-là, les frères, les sœurs, les femmes enceintes qui sont des femmes parrainées, donc qui vont rester ici parce qu'elles sont en amoureuse d'un Canadien. Et c'est très bien, on aime ça l'amour transnational. Les femmes parrainées, leurs enfants ne sont pas couverts non plus? Non, elles ne sont pas couverts non plus. On parle d'environ combien d'enfants? Ce n'est certainement pas des millions d'enfants. On estime que c'est quelques milliers d'enfants, mais il n'y a pas de chiffre précis, il n'y a pas de chiffre clair. Puis, combien leurs familles doivent débourser pour que ces enfants aient accès à des soins de santé? En fait, ce qui est un peu révoltant, c'est qu'il y a une note ministérielle pour encourager les institutions hospitalières à charger 200 % de plus à toutes les personnes pas couvertes par la RAMQ. Donc, ils pètent 200 % les frais? Plus que ce que l'hôpital chargerait à la RAMQ d'habitude. Et ça, ce n'est pas illégal, je tiens à le dire, ce n'est pas réglementé. Donc, les médecins, ils peuvent faire ça parce qu'il n'y a pas de loi qui leur interdit de faire ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des médecins extraordinaires qui ne veulent pas du tout embarquer dans cette façon de fonctionner. Et beaucoup d'entre eux tournent autour de Médecins du monde, autour de ces enfants, de ces familles. Et puis, eux, ce qui ne leur importe, c'est vraiment le soin et c'est l'être humain. Et puis, ils offrent quand même les soins bénévolement ou gratuitement. Donc, la Clinique de Médecins du monde à Montréal s'occupe de ces familles et de ces enfants sans carte d'assurance maladie. Et des femmes enceintes aussi, parce qu'elles n'ont pas accès non plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Nous, pour le moment, ce qu'on revendique, c'est qu'au moins on donne accès à ces enfants qui sont nés au Québec et au Canada. Qui sont Québécois? Tout à fait. C'est des petits Québécois parce qu'ils n'ont jamais rien connu d'autre que le Québec. Ils vont dans les CPE, dans les garderies, ils vont à l'école maintenant aussi. Et on est très heureux parce que le directeur de la santé publique de la région de Montréal, Dr Massé, l'année dernière, il a dit ça suffit. Moi, j'annonce que la vaccination est accessible pour tous les enfants sur mon territoire parce que c'est absurde que ces enfants-là n'ont pas accès à la vaccination. Donc, ils ne sont pas vaccinés? Maintenant, oui, mais ils n'ont pas accès aux soins de santé. Donc, ils ont une bronchite, ils ont des otites, ils ont tous des maux de ventre. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des enfants qui ont des petites choses. Je vous donne un exemple, une langue qui est rattachée, il faudrait la découper. C'est une mini-opération qui prend cinq minutes à faire. Cet enfant-là, on n'est pas capable de lui offrir cette opération. Donc là, il va à l'école, il a des problèmes d'intégration à l'école, il est hyper angoissé, il se fait harceler par les autres dans sa classe. Et probablement, c'est sûr qu'il va être accepté, il va vivre au Québec. Et on va payer un psychologue pour enfants dans quelques années, au lieu d'avoir fait la petite opération. Donc, c'est des choses de base qui changent la vie de ces enfants-là et des parents. Vous avez remarqué aussi à la clinique qu'il y a des familles qui ont peur de consulter parce qu'elles ont peur d'être dénoncées à des agents de l'immigration aussi. Oui, tout à fait. Donc, il y a un fardeau qui est physique, mais psychologique. Absolument, et qui n'est pas du tout farfelu parce qu'on a vu ça les dernières années au Québec, des agents de l'immigration qui se sont présentés devant l'école, qui ont détenu les enfants pour avoir les parents, des institutions hospitalières qui appellent l'immigration pour dire qu'ils ont un client, un patient à l'hôpital. Donc, en ce moment, avec Amnistie internationale, Médecins du monde mènent une campagne pour que des changements soient effectués auprès de la RAMQ. Pourquoi c'est un enjeu qui concerne tous les Québécois et non seulement ces personnes avec un statut migratoire précaire? Je pense que ça concerne tous les Québécois parce qu'au Québec, on a fait un choix de dire qu'on veut l'accès universel à la santé. Et puis aussi, nous, ce qu'on prône beaucoup, c'est de dire oui, c'est vrai qu'on est tous égaux, mais il faut l'équité. Donc, l'équité, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont plus de besoins que vous et moi parce que je pense que nous, on se nourrit très bien. On mange probablement bio et végétarien et végétalien. Donc, on est en très bonne santé et nos enfants aussi. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est une société juste où on prend peut-être un peu plus par la main et on accompagne plus les gens qui ont plus de défis dans la vie. Et ces personnes en font partie comme d'autres personnes qu'on voit en médecins du monde, des travailleuses du sexe, des personnes qui utilisent des drogues, des personnes dans la rue, des personnes autochtones. Et moi, je suis fière de vivre dans une société où on dit, bien, ces gens-là, on veut s'en occuper. Parce qu'au fond, ce que nous dit la loi, finalement, c'est qu'il y a des gens pour qui la santé serait une responsabilité individuelle, strictement, plutôt que collective. Ces gens-là doivent s'arranger tout seuls avec leur état de santé. Ce qui est étrange, en fait, c'est que quand cette mesure a été adoptée sous le gouvernement du Parti québécois, c'est très clair que l'esprit de la loi, c'était qu'on ne parle pas de ces enfants-là, on ne parle pas des gens très vulnérables, on ne parle pas des enfants nés au Québec. Et là, la RAMQ fait son interprétation de l'article 5, donc ça se joue sur les technicalités. En gros, ce que ça veut dire, l'article 5, c'est que pour avoir accès à la RAMQ, il faut pouvoir démontrer qu'on veut s'établir au Québec. Et c'est là où tout le champ du pouvoir discrétionnaire s'ouvre pour la RAMQ. Et en ce moment, nous, ce qu'on fait, c'est faire des demandes quand même pour les enfants qu'on voit. Et à chaque fois, c'est refusé. Et donc ça, c'est sûr que ce n'est pas une avenue. Donc ça prend une décision à me donner pour dire, oui, effectivement, l'esprit de la loi, ce n'était pas ça. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on voudrait faire appel au bon sens. Ces enfants vivent parmi nous, ils vivent au Québec. Leurs parents, ils ne peuvent abuser du système, je vous assure, parce qu'ils n'ont pas accès au système. Et par contre, ces enfants-là, tout ce qu'on voudrait, c'est que leurs droits soient respectés. Parce qu'à 18 ans, quand ils vont être émancipés, ils auront un droit à la RAMQ. Donc, chercher à comprendre l'absurdité. Et en attendant, ils n'ont rien. Et là, on fait appel au gouvernement du Québec, au ministère de la Santé notamment, pour dire, regardez, toutes les études prouvent que ça va coûter même beaucoup moins cher que de ne pas donner accès. Pourquoi ça coûterait moins cher que la situation actuelle? Parce que toutes les études démontrent que, oui, les soins de santé, c'est important. Mais si vous avez une bonne prise en charge, une bonne stratégie au niveau de la santé publique, comme la vaccination, et la santé publique, c'est très large pour les enfants, c'est la sécurité scolaire, c'est la nutrition, c'est l'éducation, la sensibilisation contre les questions de sexualité chez les jeunes. Comme ça, ils n'attrapent pas les ITSS. Tout ça, finalement, ça coûte beaucoup moins cher à la société que de rien faire, de ne pas faire de prévention, et de juste axer sur les soins de santé directs. Donc là, la prochaine étape, c'est le dépôt d'une pétition sur le bureau de M. Gaétan Barrette? Tout à fait, de M. Gaétan Barrette, sur le bureau de M. Couillard, sur le bureau aussi du ministre de l'Immigration du Canada. En fait, sur tous les bureaux qui vont bien ouvrir leurs portes et leurs bureaux pour la déposer, en espérant qu'avec les élections qui sont viennent au Québec, il y en a un qui n'en pourra plus, qui va craquer, qui va dire oui. C'est un bon plan. On est jusqu'à quelle date pour la signer? Alors, idéalement jusqu'au 1er juin. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site de Médecins du monde ou de Amnesty International, aussi sur le Facebook, et surtout de la diffuser là, signez là, et on a besoin de votre soutien. Merci beaucoup, Nadja Barrette, d'avoir fait de moi, en tout cas, une personne mieux informée, et certainement plus révoltée aussi. Je me cherchais là une raison d'être indignée, ça manquait. Merci. Merci.